Salut à tous les amis, c'est Maxime et bienvenue sur la chaîne The Little Things. Aujourd'hui, plus sérieusement, on va parler d'un sujet dont vous m'avez beaucoup demandé, c'est comment je fais pour gérer mes élevages nourriciers. Donc pour l'instant, moi je suis à la blatte Dubia et à la blatte Red Runner. Je vais vous montrer d'abord les adultes, ensuite les bébés et comment je fais pour incuber les eau-tech. Petit fiche des partenaires comme d'habitude et puis c'est parti. Donc les amis, nous voilà devant les deux boîtes principales d'élevage nourricier. Ça c'est une petite boîte avec des trucs dedans, mais je vous montrerai juste après. On va commencer par les Red Runner. Les Red Runner c'est très simple, faites pas attention, la boîte est vide sale. C'est une espèce qui salit très très vite, vous pouvez le voir, beaucoup de crottes, beaucoup de cadavres, beaucoup de mues, etc. C'est normal, il ne faut pas s'étonner. Le principal c'est de ne pas donner à vos reptiles les saletés en même temps que vous chopez les blattes. Mais si vous faites attention, normalement il n'y a pas de soucis. Donc il n'y a rien de plus simple que des Red Runner, à savoir que niveau température, elles supportent assez frais quand même. Elles ne se reproduiront pas en dessous de 25, 26, voire plus. Plus il fait chaud, mieux vont se reproduire. C'est vrai qu'elles acceptent quand même des baisses de température assez fraîches et des températures assez hautes aussi. Donc ce n'est pas fragile du tout. C'est un très bon compromis pour commencer un élevage nourricier et en plus pour avoir des résultats assez rapidement. Pour vous dire, moi j'en ai acheté 150 il y a 3 mois. J'ai déjà une cinquantaine voire soixantaine d'OT. Pour vous dire, ça va quand même très très vite. Donc moi ce que je fais personnellement, c'est que je prends les vieux rouleaux de Sopalin, de PQ, etc. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal déjà là-dedans. Mais le principal est surtout là-dedans. On en a un petit peu moins qu'à une époque. En effet, bah voilà, tout simplement j'ai deux GECO. Donc c'est vrai que ça descend vite. D'ailleurs je vais en racheter dans pas longtemps. Donc voilà, tout simplement des boîtes d'oeufs, des rouleaux de Sopalin. Mais moi des fois, ça m'arrive de prendre du carton. Vous allez voir avec les lubias. Vraiment passe-prendre la tête tout ce qui peut être cachette. Pour ceux qui n'ont vraiment jamais vu de blatt ou qui ne savent pas exactement ce que c'est, comment s'en occulte. Je vais vous montrer tout simplement. Voilà, donc les blattes Red Runner. Voici les femelles. Les femelles, ça va être tout simplement les individus rougeâtre, un petit peu noirs, très grosses, très larges. Beaucoup plus larges en fait que les mâles. Et les mâles sont juste ici par exemple. Vous pouvez voir un ici très orangé là avec des ailes. Je crois que ça peut voler. Moi j'en ai jamais vu voler particulièrement chez moi. Après bon, de toute façon on ne manipule pas tellement les insectes. Normalement c'est surtout fait pour nourrir. Ce qu'il faut savoir principalement, c'est que comme je le disais au début, pour la reproduction, il faut une température entre 25 et 28. C'est vraiment bien. Moi j'ai remarqué que c'était vraiment la température qu'elle kiffait pour se reproduire. Si vous avez différents sexes, vous n'allez pas forcément voir les reproductions. Mais vous allez très vite voir des femelles avec comme cette petite, une sorte de boule jaune, orangée qui sort de l'abdomen tout simplement. Et en fait c'est tout simplement son no-tech. Car il faut savoir que les Red Runner, contrairement au Dubia, ne gardent pas l'o-tech en elles. Elles l'éjectent directement. Donc maintenant qu'on a vu le plus gros, je vais vous montrer à quoi ressemble des o-tech. J'ai fait la récolte ce matin. C'est un petit peu bizarre de dire comme ça. Au bout d'une semaine pour vous montrer combien j'ai d'o-tech. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà en gros une petite vingtaine d'o-tech en une récolte. C'est vraiment déjà très très bien. Moi je suis très content. Donc voilà à quoi ressemble une o-tech. En gros c'est une poche tout simplement. Vous allez avoir les oeufs. Et au bout de quelques semaines, si vous les incubez, que vous leur donnez la bonne humidité et la bonne température, vos bébés vont tout simplement sortir de l'o-tech. Je vais chercher la boîte où j'ai mis les bébés et je vous montre ça de suite. Voilà les amis, j'ai pris le matos dont on avait besoin pour vous montrer comment incuber des bébés. Ici on voit la boîte avec les petits bébés, on vous montre ça juste après. On va le mettre de côté. D'abord pour ceux qui se demandent comment incuber des o-tech de blattes Red Runner. Donc déjà là on peut voir l'ancienne boîte où j'ai enlevé toutes les o-tech qu'il y avait dedans, je les ai mises là. Donc l'ancienne boîte avec du sopalin, on voit qu'il a servi quoi le pauvre. Donc on enlève, on prend une boîte à guillons. Là on jette ça, hop, voilà. Ensuite on prend une ou deux feuilles de sopalin. On les plie pour que ça rentre dans la boîte, à peu près correctement quand même. Et là tout simplement c'est très simple, vous allez mettre tous les o-techs dans la boîte. On se coupe pour que ça se tourne pas du même côté quand même. Voilà, et voilà. Alors il faut savoir que c'est mieux quand même, c'est pour ça que je mets du sopalin, sinon on pourrait directement mettre à même le sol de la boîte. Mais c'est quand même toujours mieux de mettre un petit peu d'humidité. Moi je préfère, en tout cas j'ai des résultats comme ça. Donc je pchite généralement dans les coins pour pas que ça touche trop les o-techs. Je vais le faire avec vous d'ailleurs. Hop, vous pchitez comme ceci. Et un petit peu au milieu. Et ça suffit largement. Et donc moi ce que je fais pour être sûr que la température ne descend pas, je les mets sur un petit tapis chauffant de 5 watts qui me servait avant pour les fourmis. Et ça marche plutôt très très bien. Au bout de 2-3 semaines généralement, on a des bébés. Donc maintenant que vous savez comment on fait pour incuber des o-techs, on va vous montrer les bébés tout simplement dans la boîte juste ici. Alors qu'est-ce qu'il faut pour les bébés ? Ça tombe bien, je vais vérifier un petit peu que tout le monde aille bien. J'ai pas vérifié plus un petit moment, donc je vais vérifier avec vous. Qu'est-ce qu'il faut pour les bébés ? J'ai envie de vous dire tout simplement la même chose que pour les adultes. A savoir une boîte, donc là moi j'ai pris une boîte à crayon, enfin à insectes, ce qu'il y a plus de classique. Une petite cachette, donc là c'est toujours une boîte d'œuf. Et donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs générations. Les plus grosses que vous voyez, ce sont les jeunes qui sont nés il y a plus d'un mois et demi, voire presque deux mois. Et les plus petites sont celles qui sont nées il y a quelques semaines, voire même quelques jours en fait, c'est les toutes petites comme ça. Et donc niveau alimentation, c'est exactement pareil que pour les adultes. A savoir de l'alimentation carnée, donc paillettes pour poisson, viande, etc. Les restes de nourriture. Et pour l'hydratation, des légumes, voire même des fois je mets tout simplement du coton avec un peu d'humidité et ça suffit largement. Il n'y a vraiment pas de quoi se prendre la tête. Vous donnez vos restes, vous donnez des fois même d'autres cadavres d'insectes. Vous pouvez donner de la viande, vous pouvez donner des paillettes pour poisson, vous pouvez donner des légumes, des courgettes, des carottes, enfin vraiment tout ce qui leur apporte un petit peu d'eau. Si c'est pour des reptiles qui ont besoin de D3 ou en tout cas de calcium, de toute façon les trois quarts de laitards ont besoin de calcium, donc vous pouvez directement même mettre du calcium sur la nourriture que vous leur donnez, donc des concombres, des choses comme ça par exemple. Et puis sinon il ne faut pas hésiter à les souposer de calcium un repas sur trois donc pour vos reptiles. Mais ça c'est un autre sujet. Voilà on peut voir quand même le bon gros dimorphisme au niveau de la taille. Celles-là d'ailleurs vont aller, les plus grosses vont d'ailleurs aller bientôt dans la boîte des adultes je pense. Mais voilà, donc je suis quand même déjà très content là. En gros là ce que vous voyez c'est l'équivalent de 3 zootech, 3 ou 4 zootech. Donc c'est déjà bien sympa, vous pouvez imaginer qu'avec une cinquantaine d'autèques il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà pour les bébés. Et voilà les amis, donc parti nourrissage. Donc c'est pareil pour mes deux espèces de blattes, niveau nourrissage je prends tout simplement des petites jellies comme ça. Soit avec de la vraie gelée, soit avec de l'eau dans un coton, dans un sopalin, enfin tout marche. Je le repose dans la boîte et je prends ces petites paillettes pour poisson tout simplement que je vais mettre en tant qu'aliment carné. Et voilà. Là vous pouvez mettre la dose parce que ça mange vraiment bien. Et nous voilà devant la deuxième espèce de blattes qu'on a à l'élevage. Les blattes Dubia qui elles vont être vraiment le gabarit au dessus. Vous allez voir, voilà, ça ce sont des blattes Dubia adultes. Donc pour l'instant je n'ai que des femelles. Puisque la personne à qui je les ai achetées, d'ailleurs Mathias je te fais un petit coucou si tu te reconnais. Ils n'avaient que des femelles adultes gestantes. Donc du coup il m'a donné, enfin il m'a vendu ces petites femelles. Et là comme vous pouvez voir j'ai plein de tout, petits bébés comme ça. Différentes générations, des petits, des moins petits, qui courent un petit peu partout. Donc celle-là j'avoue que vu que la reproduction est un peu plus lente que chez les Red Runners, en tout cas chez moi. J'attends d'avoir vraiment de quoi en stock avant de donner à manger au lézard. Vous pouvez voir que ça grandit quand même. Il y a un petit dimorphissement au niveau des générations. J'attends d'avoir des mâles pour être sûr que mes 2ème générations soient assurées. Mais voilà, une blatte qui est vraiment très très grosse. C'est quand même assez impressionnant. Donc ça c'est pareil, c'est pas dangereux du tout. Vous pouvez manipuler sans problème. Ça ne mord pas, ça ne pue pas. Bon ça sent la blatte quoi, mais ça sent pas si mauvais que ça par rapport à du grillon par exemple. Toujours pareil au niveau des cachettes, c'est très simple. Des boîtes, du carton, voilà. Au niveau de la nourriture, vous pouvez voir pareil, des restes de concombres, de courgettes, de l'eau et des pailles de poisson. Mais elles ont déjà tout mangé. On va leur remettre un petit peu. Là on a différents types de jeunes. Là on a une sub-adulte, alors que là on a des vraiment tout petits qui ont quelques semaines, voire même peut-être que quelques jours. Et voilà. Hop là, tout dans la petite gamelle. Et puis bon, elles sont un petit peu plus craintives, donc je ne pense pas qu'elles viennent manger en vidéo. Mais voilà, cette nuit je pense qu'elles se font un plaisir d'aller manger tout ça. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tous vos avis dans les commentaires. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit partage, l'abonnement, la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je ne le rappelle pas souvent, mais c'est vrai que c'est le seul moyen pour me soutenir pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous tourner ça. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par mes élevages, et même par un petit tuto pour les élevages nourriciers. Donc j'espère que j'ai pu vous aider. Sur ce, il ne manque plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et de vos bêtes. Peace les potes.